Nathalie Gallas avec Cissellement, ici j'ai mis cette chanson, ce n'est pas pour rien, c'est pour accueillir un grand pompon d'invités. Il est 12h, 11h pardon, il est 32 minutes, l'émission s'appelle Midi avec vous et mon invité pour aujourd'hui c'est Karine Bichara, bonjour Karine. Bonjour Sam, bonjour tout le monde, bah écoute ça va, à cette heure-ci, on est en forme. On est en pleine forme, c'est vrai que ça change du matin, on s'était déjà vu, c'était un matin 6h-9h à l'époque, là on est parti sur un nouveau créneau, 11h et 13h, ça va, t'as bien mangé ce matin, bon petit déjeuner ou pas ? Là je sors du lit, je sors du café, j'irai manger après, après l'émission. Donc là en fait, toi ta journée elle est légèrement décalée par rapport à ceux qui se lèvent très tôt par exemple. Ah mais je suis clairement décalée, moi si je me réveille à 6h, c'est le bordel. C'est vrai ? Ah je ne peux pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller tôt ? Je finis entre 2h et 5h du matin, j'ai des horaires de nuit moi. D'accord, donc toi tu travailles très tard. Pas possible, admettons si tes activités te permettaient de rentrer à la maison à 20h et te poser à 21h, est-ce que tu te serais réveillée à 6h ? Non, ça décalerait tout mon emploi du temps de la semaine. Si je me réveille à 6h du matin, c'est comme si toi tu te réveilles à 2h du matin. C'est pareil. C'est comme si on était dans deux pays différents avec le décalage horaire. T'es ça ! Voilà, je suis dans ton décalage horaire. J'ai toujours été décalée dans ma tête. Karine Bichat, une personnalité locale qu'on connaît bien, dans le monde de la musique aussi, de la voix off. Tu es voix off aussi pour des médias. Et très rapidement, tu as fait une chronique également pendant les vacances, pendant le carnaval chez nous, lorsqu'on a lancé MoNews, on est tombé pile poil quelques semaines après sur le carnaval. Et tu as proposé la chronique GPK. Exactement. Non, c'était quoi encore ? C'était Mo-Kar. Même toi, t'as oublié. Le Mo-Kar. Le Mo-Kar, tout à fait. Le Mo-Kar. Alors en fait, je trouve qu'il y a quelques dérives de notre carnaval d'aujourd'hui. On a tendance à prendre les balles parémasquées pour une soirée ordinaire, pour une boîte de nuit. Tout le monde apprend à danser. Maintenant, ils ont compris qu'il faut apprendre à danser. Mais ils ont oublié qu'il faut apprendre les règles de ce bal parémasquée. Ce n'est pas une boîte de nuit. Tu n'y vas pas comme ça par hasard. Tu es censé y aller avec un parrain ou une marraine. Donc, j'ai proposé en fait quelques informations de la marraine carnaval pour que les gens ne soient plus perdus ou surtout qu'ils ne bafouent pas notre tradition. Et je t'avouerai que nous avons eu de très bons retours parce que les gens, certaines personnes qui étaient de passage, parce que nous avons toujours des visiteurs, ils viennent spécialement pour notre carnaval. Ils ont dit tiens, je ne savais pas. Et même des locaux, ceux qui sont guyanais, ils ont dit ah bon ? Parce qu'il y a beaucoup qui sont mal informés. Et voilà, après le carnaval, tu sais, les années passent. Et puis les parrains marraines, ce sont de plus en plus rares. Il y en a de moins en moins. Les gardiens de la tradition. Et tu en fais partie parce que toi, tu as quand même eu cette chance de voir l'évolution de ce carnaval et de cette musique. Toi, tu la défends haut et fort. La musique carnaval, la musique traditionnelle locale guyanaise parce qu'on ne reste pas sur une Mazurka, une Big In typiquement affiliée à un style qui est le carnaval, un genre. Alors que non, notre Big In Mazurka devrait être diffusé toute l'année, pas que pour le carnaval. Après, il y a en fait des déviations qui viennent de la guyanisation de la Big In Mazurka et qui a fait que certains bien pensants ont décidé qu'elle n'était plus respectable en dehors des dansignes. Et j'ai trouvé ça, mais absurde. Tu sais que de nos jours encore... Pourquoi respectable ? Ça n'était plus respectable puisque c'était réservé au bal, paraît masqué. Ça perdait son charme, en fait, c'est ça ? Même pas ? C'est pas que ça perdait son charme, c'est bien pire que ça. Son pouvoir de séduction ? On a une population extérieure qui, quand elle arrive en Guyane, voit ce bal, paraît masqué, appelle ça un bal mal élevé. Nous avons plein de légendes absurdes qui tournent autour de ce bal, paraît masqué, par des gens qui ne connaissent pas. Mais en fait, c'est une tradition extrêmement précieuse et surtout absolument fabuleuse parce que c'est le seul moment où, il y a 100 ans, la femme qui n'avait aucun droit, pas même le droit de vote, pouvait faire loi et montrer enfin à l'homme, sans pour autant se battre contre lui, ce qu'était la place de la femme et comment apprendre avec la femme. On a quand même des valeurs qui sont exceptionnelles. Mais si on n'a pas de parrain ou de marraine pour les enseigner, effectivement, on arrive là, on voit des gens se frotter, comme disent certaines personnes qui ont l'habitude de danser séparément. Alors, c'est vrai qu'il y a une époque, là, t'as appuyé sur un truc très important, c'est que pendant des années même, j'ai envie de dire, les gens qui venaient, les visiteurs, avaient tellement eu l'écho de ce côté un peu frivole, néfaste. Le carnaval, c'est sale, c'est là où on peut se défouler. Un peu à l'image, alors je ne critique pas, mais un peu à l'image de ce qui se passe, par exemple, dans les déboulés aux Antilles, où l'homme un peu dépravé, c'est la fête, on s'en fout. En gros, donc il y a eu cette légende du carnaval. Les gars, le carnaval, on peut se frotter à la femme et tout, venez, c'est bien. Mais en fait, non, pendant des années, il y a eu cette légende. Qu'est-ce que ça, différent Azouk ? Azouk Love est plus intime qu'un piquet de joug. Il faut arrêter. Surtout que le tout loulou est quand même équipé pour se préserver, en quelque sorte, de sa personne. Et elle se fait respecter. Elle se fait respecter, oui. Parce qu'il y a des règles, et les règles, c'est ça. Et tu y tiens fort, ces règles-là. Justement, donc, toutes ces règles... 17 ans d'apprentissage pour toutes les connaître, parce que c'est très compliqué. Tu t'es renseignée, tu as pris... Ah non, moi j'ai eu 5 marraines carnaval. Ah non, ok. Et ça a mis 17 ans pour que je réunisse toutes ces règles. Tu peux les citer les noms ou pas ? Non, en aucun cas, mais jamais de l'avis. On ne donne jamais. C'est une des règles. C'est la plus importante. Règle numéro 1. Ah oui, parce qu'à l'époque, en fait, l'anonymat était indispensable puisque la femme n'avait aucun droit. Donc la femme, pour avoir un passeport, devait demander autorisation écrite à son mari pour partir en voyage. Elle travaillait s'il voulait bien, elle faisait des études s'il voulait bien. Enfin, je veux dire, la femme, on connaît la place de la femme. Et en Guyane, comme de par hasard, c'est elle qui invite, c'est elle qui décide, c'est elle qui te guide, qui t'apprend à danser. Et c'est elle qui t'impose le respect. Donc il y a un moment, il faut que tu sois anonyme pour que cette transmission puisse passer sans que tu aies l'image d'une femme en particulier qui pourrait être dénigrée. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, avec Karine Michara, on parle de tradition toute l'année, pas que pour le carnaval. On devrait l'inviter tous les deux mois, jusqu'à décembre. Attends que je te parle du bouillon à Ouara. C'est ça. La tradition, qu'est-ce que c'est ? Pour l'auditeur qui écoute là maintenant, Karine, l'auditeur qui se dit, oui, j'entends tradition, tradition. Mais qu'est-ce que c'est que la tradition réellement ? Lorsqu'on parle de tradition, alors que nous avons plusieurs cultures en Guyane, nous avons plusieurs couleurs de peau, nous avons des coutumes différentes. Moi, je suis une Guyanaise d'origine dans toutes les définitions que ça existe. Et pourtant, ma peau ne peut pas être plus blanche que ça. C'est ça. Donc pour l'auditeur qui écoute, il entend tradition. Qu'est-ce qu'on peut, en quelques mots, lui dire, lui expliquer, lui donner la définition de tradition ? La différence en Guyane avec la plupart des pays du monde, c'est qu'on est une terre de refuge et d'accueil. Il faut savoir que beaucoup de familles sont arrivées là pour fuir des maux de société importants. La guerre, les problèmes de religion, les problèmes sectaires des Antillais, les enfants mal nés étaient expédiés en Guyane pour ne plus être vus aux Antilles. Enfin, la Guyane a vraiment accueilli toutes sortes de communautés pendant très longtemps. Et ces communautés-là, arrivant progressivement à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore l'histoire de Venée, il y a la CAF ou des bêtises de ce genre, il y avait en fait ce respect des personnes qui nous accueillaient. Et ils étaient intégrés et apportaient une part également de leur culture, qui a été mélangée avec notre culture. Par exemple, les chasseurs de Guyane, depuis enfant, moi j'ai appris à attirer à 8 ans, à 11 ans, je pouvais enfin tenir un fusil. Mais je veux dire, là, je n'ai pu le faire que parce que les Amérindiens nous ont expliqué cette communion avec la nature, où on remercie la nature en cueillant une plante ou en chassant pour se nourrir. On ne fait pas de chasse sauvage. Et toutes ces cultures-là se sont mélangées en fait d'une façon magnifique. Ça a créé une personnalité guyanaise, mais assez fragile. Parce que quand on a vu l'afflux de population arriver massivement, il n'y a plus suffisamment de Guyanais en Guyane pour faire ce mélange de cultures. Et c'est parti en vrille. Donc la culture guyanaise, moi j'ai tendance à l'apprécier jusqu'à l'afflux massif de population, où là, elle a été tellement dissolue qu'on commence à la perdre. Et c'est à ça que je souhaite revenir. À cette culture-là, la refaire connaître à ceux qui sont arrivés là depuis une génération, voire cette génération, et leur expliquer en quoi ils peuvent à nouveau rentrer dans cette couleur spécifique à la Guyane. On mange du riz comme les Asiatiques. On fait nos cheveux et nos ongles comme les Brésiliennes. On a en fait une part de chaque culture qui est toujours une part intéressante en fait. Voilà, donc nous avons un réel mélange. Et c'est vrai que lorsqu'on n'a pas les gardiens de la tradition, que ce soit au niveau des communautés qui composent la Guyane, eh bien on a tendance à se retrouver en fait face à un autre individu qui vient d'une autre culture. Qui veut imposer certains de ses défauts. Voilà, les défauts. Et malheureusement, c'est exactement ça qui congrène un peu notre... Oui, mais on représente quelle part de la population en Guyane ? Nous, Guyanais, on est un huitième de notre propre population. Donc quelle influence on peut avoir sur les autres ? Non pas qu'on veuille les critiquer, on veut juste les accompagner. Leur montrer, par exemple, les gens qui se plaignent à 8h du soir parce que la musique est un petit peu trop forte chez le voisin, c'est pas Guyanais ça, c'est des manières de malfrat. Ah, tu vas voir ton voisin, tu discutes avec lui, bon voilà, les enfants se couchent à telle heure. Ou j'appelle la police. Non là, il faut appeler la police, il faut faire du cinéma. Il y a un moment, soyons-nous. Il y a cet esprit un peu familial. C'est très familial la Guyane. Lorsque tu discutes avec des gens d'une génération des années 80, voire même 90, ou fin 90, ceux qui ont la trentaine aujourd'hui te diront, oui, moi quand j'étais petit, j'allais chez le voisin, on jouait, c'était des Brésiliens, c'était des Haïtiens, des Saramacas, des Amérindiens, mais on était ensemble, on parlait. Alors, c'est ce qui se perd un peu moins, heureusement d'ailleurs, à Saint-Laurent, lorsqu'on voit que toutes les communautés se mélangent, un blanc, un noir, un tout au clair. Ça n'a pas toujours été le cas, Saint-Laurent c'était vraiment une part particulière. Le mur entre le village noir-marron et le village amérindien, tu te rappelles pas ? Tu parles de la Charbonnière, non ? Il y a eu une guerre ouverte. En fait, chaque commune de la Guyane a sa personnalité propre et c'est ça le plus drôle dans Guyane. Voilà, c'est des histoires que voulez-vous... Moi, ma famille est originaire de Manard. C'est vrai ? Rien ne se passe sans difficulté. On arrive au bout de quelque chose après avoir bataillé. Mais pour revenir à ce qu'il y a de plus récent pour Saint-Laurent, quand tu vois que les gens viennent, ils sont là entre communautés, j'entendais encore dans les infos, je voyais à la télé, chez nos confrères, là, dans l'info. Tu as des professeurs qui sont blancs, mais qui veulent des choses pour leur coin. Ils disent que chez nous, en Guyane, ils ne disent pas chez vous les Guyanais, mais chez nous. Donc les gens sont vraiment imprégnés de cette essence guyanaise. La tradition, c'est donc ça. Donc il faudrait plus de gardiens de la tradition, plus de personnes qui racontent, qui inculquent, qui éduquent aussi, ou qui rééduquent. C'est comme le code. Pour ceux qui veulent bien. Parce qu'encore faut-il avoir envie d'adhérer à ça, d'écouter cette proposition. C'est exactement ça. Karine Bichara, mon invitée, 11h45. Donc ça, c'est toi. Tu es une femme guyanaise, de la femme originaire de Mana. Oui. C'est vrai, tu as été à la pêche dans les rizières et tout, quand tu étais petite peut-être. Tu y allais avec la canne à pêche en bois, avec la ficelle. Mais à une époque, on pouvait pêcher en carbée. Tu allais en carbée sans la chair. Tu prenais la chair directement sur place. Ce qui passait, prenait ou un coup de fusil ou un coup d'hameçon. Pas besoin de glaciaire ou autre. Non, c'est vrai. Et on plantait ce qu'on mangeait. En fait, on jetait et ça poussait. Est-ce que ça marcherait, ça, encore là, de nos jours ? Il y a beaucoup trop de monde. Tu penses ? Non, c'est devenu une usine. Mais justement. Et puis avec les orpailleurs à côté, c'est devenu infernal et dangereux le carbé aujourd'hui. Il faut y aller avec un fusil, avec un chien. Ça fait très longtemps. Même les chiens sont en danger lorsqu'ils partent. C'est ça. Ils se font bouffer par les... On n'est pas protégés en Guyane. Et surtout, on a une loi qui nous interdit de nous protéger nous-mêmes lorsqu'on ne l'est pas. C'est absurde. C'est bizarre, quand même. C'est fou. On a l'impression que c'est tellement mal fait que tout est à refaire, en fait, au niveau de la loi, des lois. En fait, ces lois-là sont arrivées dans les années 90, 90, 91, dans ces eaux-là. On a eu une grande campagne de... C'est la gendarmerie, je crois, qui avait... Tu parles de l'autodéfense, en fait ? C'est-à-dire, si on est agressé... Rendez vos armes et surtout, ne vous autodéfendez pas parce que sinon, c'est vous qui allez en tôle. Mais on avait des flyers de partout, des infos de partout disant qu'il faut référencer toutes nos armes de chasse. Et on n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui rentre chez nous. Je me rappelle à une époque, les familles avaient plusieurs fusils, des calibres de tout genre. Mais jusqu'à aujourd'hui ? Ouais, un peu moins. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas déclarer, en fait. C'est pour la chasse. C'est quelque chose de traditionnel. C'est culturel chez nous. Alors, vous à la maison, peut-être que vous avez quelqu'un de votre famille qui est dans son garage ou je ne sais pas moi, dans son petit coin perso, dans sa garçonnière, des fusils qui servaient. Maintenant, c'est compliqué d'aller chasser. Il y a des périodes, il y a des... Il y a toujours eu des périodes. Il y a toujours eu des périodes. Moi, avant d'envisager que je tienne un fusil, il fallait d'abord que je connaisse les périodes. Là, par exemple, c'est une période de reproduction importante pour beaucoup d'espèces, là, en ce moment. Donc, tant que je ne pouvais pas citer les périodes, je n'avais pas le droit à ça. Tout ça, c'est culturel. Il fallait respecter la nature. Ça, c'est très culturel parce que dans les familles amérindiennes, bouchies ou autres, il faut manger tous les jours. Ah non, ça vient des amérindiens, ça. Si tu devais attendre les saisons... Après, effectivement, des saisons parce qu'il y a des espèces que tu ne pouvais pas trouver. Mais bien sûr. Effectivement, il fallait attendre. Il fallait respecter le féfé, le caïman. Parce qu'il fallait mettre une cravate pour le manger, pour lui montrer qu'on l'honorait. Et c'est une viande qui devait rester rare parce qu'elle ne se reproduit pas souvent. Tu as mis ta cravate, toi, quand on... Ah oui, je te jure que je l'ai mise. C'est vrai ? On a bien bien voir des photos. Oui, oui, oui. La tradition, on l'a bien compris. La Guyane, c'est toute une histoire. La Guyane, c'est vraiment du patrimoine selon toutes les communautés que vous représentez. Et c'est une fierté d'être Guyanais, je pense. Je ne peux rien être d'autre. De toute façon, je suis tellement mélangé que je ne peux être que Guyanaise. Je suis un mélange noir, blanc, amérindien, arabe. Je suis quoi ? Nous sommes de sacrés bourgeois. Et la musique, ça se reflète dans ce que l'on fait, dans nos entreprises, dans notre éducation. Et bien sûr, dans notre musique. D'ailleurs, la musique Mazurka Begin est très appréciée. C'est un mets auditif très apprécié par le monde. Parce que tu m'as fait découvrir encore il y a quelques jours une Mazurka. Alors, si tu le veux bien, on va écouter un bout. Alors, on m'a demandé en fait cette histoire de Mazurka contemporaine. Oui, il y a de la Mazurka contemporaine par Canguyane. Un petit exemple en France. C'est un morceau qui est sorti il y a 4-5 ans. Et c'est une Mazurka. Une vraie Mazurka. Tout à fait. Au départ, je me suis... Au fil de l'eau. Si tu m'avais dit, si tu ne m'avais pas dit que c'est de la Mazurka, j'aurais mis dans une autre catégorie. Tu la danses également comme nous, avec le pas de la valse. Quand tu l'écoutes réellement, il s'appelle... Alors, c'est Rémi. Rémi, J-Frois, je crois. C'est ça. J-Frois, je ne sais pas comment ça s'appelle. Juste récupérer son nom. Il s'appelle R-E-M-I. M-Y. Il faut mettre le R d'abord. Ça peut être bien. Et en fait, cette Mazurka est très récente. Il l'a fait juste sur un trio. Il n'y a que 3 musiciens. Et tu regardes la salle de danse. Ils ont ce fameux pas de danse. Bon, après, ils n'ont pas notre chaloupé ou notre déhanché. C'est un rythme... Mais c'est le même pas de base. Un rythme un peu plus lent que ce que l'on a. Parce que nous, c'est vraiment... C'est à rouler, nous. C'est ça qu'on appelle la Mazurka guyanais. C'est qu'en fait, il y a une rythmique un petit peu différente. Là, on va écouter Rémi. Vous nous dites ce que vous en pensez. Donc, au fil de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau, écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rémi Geoffroy, au bord de l'eau. A priori, comment t'as découvert ? La Mazurka, toute nouvelle. Écoute, il faut savoir que le GBK a une annexe en France. On est quand même assez nombreux. Et puis, les quelques qui vivent là-bas m'ont demandé d'avoir leur WhatsApp à eux et puis de pouvoir communiquer entre eux. Et donc, dans cette annexe, une des membres m'a envoyé une vidéo de gens qui dansent de la Mazurka. Et elle me dit, c'est le même pas que nous. Elle m'envoie la vidéo. Je dis, oui. La Mazurka, en fait, elle est européenne à la base. Elle vient de Pologne. C'est vrai. C'est polonais. Et depuis des années, cette danse était vraiment pratiquée dans des grosses soirées. On parle du XVIIe siècle. Voilà, de prestige en fait. Tout à fait. Et ça vient aussi des pas chaloupés un peu de la valse, tu le disais tout à l'heure. Exact. C'est le pas de la valse en fait. Le pas de la valse. Le 1-2-3-1-2-3. Voilà, qui a muté. C'est ça. Et puis, par chez nous, par la suite, dans les siècles suivants, nous avons créé notre propre style à nous de Mazurka. Ah oui, clairement. Nos orchestres ont fait leur version. Et quand tu entends en fait leur Mazurka, pour toi, ce n'est pas une Mazurka parce qu'on a l'habitude de l'autre Mazurka, de celle des Antilles, de celle de la Guyane. Mais il y a plusieurs formes de Mazurka partout qui sont d'ailleurs diffusées toute l'année. Et c'est comme chez nous, c'était une musique de grandes personnes, de personnes un peu plus âgées. Après, nos orchestres ont eu le mérite d'en faire quelque chose d'un peu plus rythmé, d'un peu plus enjoué, de vraiment très joyeux et festif qui a fait que les jeunes ont tout de suite adhéré. Et ils ont mis des mélodies de malades dedans. Et on retrouve également des textes de malades aujourd'hui de plus en plus. Il faut donner à nos musiciens les moyens de travailler, de continuer ça. De très bons créateurs et ils ont de l'inspiration. Alors, bien sûr, c'est... Tu sais que j'ai créé le GPK pour exporter la Big In Mazurka Guyanaise dans le monde entier. C'était une manière pour toi de justement le rendre hommage. J'en ai fait une association. Nous avons pour but de faire des séquences dans le monde entier de BMG comme ils font des séquences compas, bachata ou toutes sortes de choses. Exactement. Petite pause des amis. On remène-elle tout de côté. Voilà, donc ça passe vite le temps. Vous avez vu, depuis une petite demi-heure, on discute, on échange sur la culture, la tradition. Nous sommes en Guyane, on aime notre Guyane et la musique encore plus parce que celle qui est plus à même de vous en parler. D'ailleurs, on va parler d'un rendez-vous que tu vas proposer cette saison sur Monus Radio. Tout à fait. Dès ce week-end, dès après-demain d'ailleurs. Ouh là là, déjà après-demain ? C'est ça. Maman, tu restes là. Tu dors là. A tout de suite. A tout de suite. Deuxième partie de l'émission, 12h09, que le temps passe vite. Nous sommes comme les neigues marrons, vous savez, Jackie Brown, Benji. Et le temps passe, il passe, il passe. Le temps passe tellement vite, Karine. Et tout à l'heure, on va faire un petit blind test, voir si tu es incollable en musique. Aïe, 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 mon Dieu ! Nous n'allons pas rester sur de la masurka de la béguine. C'est de ça qu'il s'agit. Alors déjà, on va planter le licor. Karine Bichara, si on doit te définir, si on doit raconter qui est Karine Bichara à l'auditeur qui écoute la radio, qui vient de mettre mon news radio sur 93 ou sur 98. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Qui est Karine ? Qui est mon invitée aujourd'hui ? Alors, en fait, je suis un pur fruit issu des multiples cultures de la Guyane. Et surtout, apparemment, un ovni. Alors, on me dit ça, maintenant, pour moi, c'est vous les ovnis, que les choses soient claires. Donc, je ne visualise pas très bien. Mais je me suis habituée à cette phrase-là. C'est-à-dire que tu es unique. En fait, pour moi, il y a des choses qui sont parfaitement logiques qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Et je ne comprends pas que les gens continuent à faire les choses qui ne leur conviennent pas et persistent dans ça tout en se plaignant. Moi, je me dis, bon, je me plains deux minutes et puis après, je me demande comment est-ce que je peux changer les choses. Si quelque chose doit être fait, il y a un moment, il faut le faire. Tu essaies de prendre du recul et de trouver où ça cloche, où ça bloque, c'est ça ? C'est ça. Pour essayer de débloquer la situation et avancer. Par exemple, quand j'ai créé les soirées du GPK. Combien de temps déjà les soirées du GPK, à peu près ? Officiellement ou officieusement ? Nous avons deux adversaires, monsieur. L'anniversaire officielle. Non, 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 je le dis clairement, je l'assume, le GPK, trois ans et demi. À la fin de l'année, dans pas longtemps, nous allons fêter nos quatre ans. Mais officiellement, en fait, les jeudis du GPK, donc là où j'ai créé des soirées en dehors du strictement privé de l'époque, c'était il y a un peu plus de deux ans, en fait. Et quand je suis arrivée là, je suis arrivée comme un ovni, pareil. Déjà, j'ai été dans un bar qui n'avait quasiment que des métros. Voilà, j'ai un peu foncé la salle, tu vois. Voilà. Je suis arrivée avec mon concept que je n'ai pas annoncé de départ. Je n'ai pas dit aux gens ce que serait la musique GPK. J'ai juste donné les styles musicaux de la BMG. Forcément, Biggie, Mazurka, c'est Guyanaise. 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 En fait, j'ai créé mes soirées idéales. Et dedans, je ne l'ai dit qu'à mon équipe à l'époque, je voulais une écrasante majorité de musique ou locale, d'artistes locaux ou de production locale. Je voulais remettre la Guyana dans nos soirées. C'est quoi ce bordel ? Tu ne peux pas mettre plus de musique des autres pays que de toi-même. Tes artistes ne sont pas connus chez toi. C'est n'importe quoi. On ne les met pas à son avant, c'est vrai. Au bout de deux ans, j'ai annoncé à tout le monde que cette musique et ces soirées qui ont fait un carton, je ne sais pas comment, en fait, sont vraiment axées sur la Guyana, sur une autre musique. Tu parlais de noircir la salle tout à l'heure. J'espère que tu ne les as pas fait fuir quand même nos camarades métropolitains. Non, parce que la Guyana est inclusive. Mais bien sûr, on leur apprend même à danser, on les prend par la main. On a complété l'équipe, c'est ça ? C'est ça. On a rajouté des membres. Bon, écoute, deux ans, on va dire, deux belles années déjà où les danseurs, les cavaliers sont enchantés, j'imagine. Les cavaliers aussi. Mais c'est un truc de malade. Tu as enfin un endroit où tu peux danser naturellement. Les amoureux de la danse, c'est leur rendez-vous. C'est le rendez-vous des chiens dansés, comme moi. Le chenil des chiens dansés. Oui, je suis gardienne des chenils, mais je n'ai qu'une seule race de chiens. Le chien dansé. D'ailleurs, pendant ces vacances, tous les jeudis, tu donnais rendez-vous avec ton équipe, c'était à la maison péruvienne, à Zaki-Biscus. Tout à fait. Où les gens étaient contents, jusqu'à ce qu'il y ait des voisins qui avaient envie de dormir, je crois. Nous sommes itinérants. Le GPK est itinérant. Et là, nous avons pour objectif, donc j'en ai fait une association, nous sommes, voilà. Et nous avons pour objectif d'avoir notre salle. Et en attendant d'avoir notre salle, nous allons faire découvrir régulièrement des lieux différents. L'on se l'appelle, donc une salle. Là, le GPK cherche une salle officielle attitrée. Notre salle, parce que les jeudis soirs, ça n'est que le début de ce que j'ai prévu. Combien de mètres carrés ? Commande, fais ta commande. Ah, il me faut une surface d'un bon 200 mètres carrés, au moins ça. De préférence, quelque chose d'entièrement ouvert. Moi, tu me mets un carbet ouvert avec des toilettes, un coin bar, un coin bouffe. C'est bon, j'ai besoin que de ça. 200 mètres carrés, aéré, pas la peine. Ouvert, ouvert. Moi, les trucs fermés, climatisés, là, ça ne va pas le faire. La climatine en panne, et après, voilà. On s'est retrouvés avec des soirs, 400, 500 personnes. Si tu mets ça dans une salle fermée, c'est la misère. Ah oui, oui, non, franchement, les soirées GPK, j'avoue que... Alors, j'ai fait découvrir le hitbox, j'ai dû envoyer la géologue à l'époque, voilà. Ensuite, on est passé à... Alors, ça, j'ai vraiment ramé au barriot. J'ai mis trois semaines pour faire les gens venir jusque-là, parce que 20 minutes de route, c'est la misère. Et puis, c'est vrai que la route est pourrie. Enfin, c'est loin pour ceux qui viennent de loin, Caïm. Ah, mais non, la route est pourrie. La route des plages, là, c'est casse-gueule. C'est vrai ? Ça a changé ? Ah, ouais. Non, non, la route des plages, c'est sinueux. Ça, là, il ne faut pas être fatigué. Donc, l'avantage, c'est que tu avais l'extérieur. Mais au bout de trois semaines, tout le monde s'est mis à venir là. Et puis, tout le monde y va facilement. Là, ensuite, j'ai fait découvrir la maison péruvienne, en pleine zac-hibiscus, mais un carbet entièrement ouvert, avec du vent qui passe, avec le restaurant qui a des couleurs différentes, juste à côté. Un menu exceptionnel, moi, j'aime bien. Merci, c'est sympa. On fait de la petite pub. Allez, je vais mon placre-hibis. Et là, la semaine prochaine, je vais faire découvrir un autre lieu. Donc là, ce soir, on fait la pause, parce que quand on part d'un lieu, on ne réenchaîne pas tout de suite sur un nœud suivant. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle l'éducation. Et c'est reprendre ses marques aussi. Tout à fait. Voilà, donc réfléchir à proposer autre chose, selon l'endroit où on accoste. Donc la semaine prochaine, on va juste un soir faire découvrir un lieu avant d'atterrir dans notre lieu pour quelques mois. Des pistes ou pas pour un endroit attitré ? Pas encore ? Pour notre salle, il ne nous faut pas beaucoup de voisins et un grand parking, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas encore de nom ? Il y a des pistes. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même faire plus de soirées que ça. Le jeudi soir, c'est vraiment la soirée qui me tenait à cœur. Moi, j'ai envie de te poser cette question, mais tu trouves où cette force, cette passion, cette énergie ? Tu la trouves où ? Tu la puises d'où ? C'est quoi qui t'anime à ce point ? Mon objectif. Je veux amener la Guyane dans le monde entier. J'en ai marre que personne ne connaisse la Guyane ou qu'il la connaisse comme plaque tournante de la drogue ou comme coupe-gorge. J'en ai marre. Je veux montrer une autre image de la Guyane. Je veux ma Guyane. Ça me rappelle un slogan de campagne de la CTG. Hissez la Guyane. Ben voilà. Eux, ils parlent, moi, je fais. Oups, pardon. Pardon, pardon, pardon. C'était la petite pichenette. Voilà. Donc, Karine Guichara, qui n'a pas la langue dans sa poche, vous l'avez compris, c'est elle que vous allez retrouver dès ce week-end. Alors, parle-nous de ce concept d'émission parce que ça y est, la rentrée est monieux, c'est cette semaine et tu en fais partie désormais. Après t'avoir entendu pour le mocha, pour le carnaval, tu racontais en tant que marraine un carnaval. En tant que voix-off, on t'a également entendu parce que tu fais de la voix-off pour les médias, que ce soit télé ou radio. En tantant aussi. Donc, si vous voulez une voix-off, appelez Karine. Non, on ne sait pas que c'est moi la plupart du temps. Oui, la plupart du temps. Donc, Karine, voix-off, chanteuse à ses heures. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a un rendez-vous dès ce soir, je crois. C'est ça ? Tout à fait. On en parlait tout à l'heure. Et bien sûr, amoureuse de sa Guyane et de sa musique tradition Bigin Mazurka Guyanaise. B-M-G. Eh bien, justement, Moneuse m'a convaincue de revenir en radio après 16 ans d'absence. Mais qui t'a convaincue ? C'est toi, c'est toi, c'est toi. Ne m'en va, c'est toi. Je n'avais pas fait de radio depuis 16 ans. Je suis un peu rouillée. Donc, les premières, le temps de remettre en place l'équipement, de retrouver mes marques. Mais je reprends effectivement la radio avec Moneuse dès ce samedi-là. L'émission s'appelle BMG parce que nous allons parler de ça, de Bigin, de Mazurka, mais de la Guyanaise. Alors, de temps en temps, nous dirons un petit bonjour aux autres également. On n'est pas sectaire, on n'est pas fermé. Mais cette émission-là va permettre également, non pas seulement, d'écouter cette musique qui nous enchante, voire de découvrir des musiques qu'on ne connaît pas, qui sont moins souvent diffusées, mais également de connaître les artistes et ceux qui créent cette musique-là. Et leur histoire aussi. Ceux qui l'influencent. Et je ne vais pas recevoir que des chanteurs. Bon, évidemment, nous recevrons les chanteurs, forcément. Mais je veux recevoir les musiciens qui sont parfois vos voisins, vous ne le savez pas. En général, ils font de la musique, donc tu les entends. Mais bon. Mais vous les croisez quotidiennement. C'est ça. Voilà, peut-être que vous vous écoutez. Des potes du bureau, des... Il y en a. Il y en a un paquet. Moi, je veux qu'ils nous racontent cette histoire. Les compositeurs, les auteurs, les musiciens qui vont partir en vrille. Gégé. Non, mais quand Gégé part en vrille sur une guitare électrique, rock... Gégé. Gilles ? Non, Jérémy. Jérémy Blas. Jérémy Blas. Ah oui, oui, oui. OK, OK. Quand il part en vrille sur une guitare électrique, rock, en pleine mazurka, mes garçons, tu te demandes ce que ça fout là et dès que t'entends, tu te dis, mais oui, s'il te plaît, pourquoi tu ne l'as pas fait avant ? Mais qu'est-ce que tu foutais ? Fais-le, s'il te plaît ! Donc, je veux parler de toutes ces personnes-là. Alors, tantôt, nous allons apprendre à les connaître. Il n'y a pas de biographie en Guyane quand tu reçois un artiste. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de Shazam qui te donne le nom du morceau. Ça ne marche pas, ceux qui déposent à la Shazam aussi, les auteurs, les compositeurs déposent mal. Tu as des orthographes qui changent parce que le créole n'est pas le même. Voilà. On va essayer de découvrir, en fait, cette musique-là. Par exemple, ça. Par exemple, Laurine James, grand rendez-vous. Ah, je sens que ça boule là déjà. Tu aimes la danse ? On ne te pose pas la question. Tu aimes danser ? J'ai commencé à danser toute jeune. Moi, à la base, mes danses, c'était les danses traditionnelles. Mais en particulier, le casseco. J'avoue que les autres sonorités étaient moins ce mon truc. Mais moi, le casseco, j'aime ça. L'origine du piquet-jouk, d'ailleurs, je pense qu'elle vient du casseco, ne l'oublions pas. D'ailleurs, on la retrouve dans la beginning. Le pas du piquet-jouk. Le piquet-jouk même ? Ah oui, ce pas-là. Tu l'as dans le casseco. Il était là bien longtemps avant, Bernard Inglis. C'est vrai que lui, il arrivait avec un style bien à lui. Le grand monsieur, le doco de la Guyane. On aurait dû lui ériger un monument, cet homme-là. Écoute, c'est jamais trop tard pour bien faire. CTG, d'ailleurs, que faites-vous ? Messieurs de la CTG, mesdames de la CTG, chers élus, ça serait bien que l'on puisse faire rendre hommage à ce grand chanteur guillanais, d'origine sainte-lucienne. Tout à fait. Voilà. On n'est pas sectaire, nous. Voilà, les sainte-luciens qui ont fêté leur fête de la rose le week-end passé. Voilà, un grand chanteur. Peut-être une statue ? Oh oui. Là où il y avait l'ancien... On écrive son oeuvre parce qu'il a été le plus grand proviseur et il a changé la couleur de la BMG autant qu'il a changé la façon de faire le bal paré masqué parce que lui, c'était vraiment le proviseur de l'université. Un bal paré masqué est une université et il avait ces influences haïtiennes qu'il a intégrées dedans et les influences créoles et tout ça a fait un mix-up de malades. Mais j'explique tout ça dans BMG. Laisser rouler ! En toute transparence ! Le laisser rouler, il a une signification ? Il faut savoir que notre musique a une structure de double boucle forcément comme toutes les musiques. La musique, c'est mathématique. Et quand il disait laisser rouler, ça voulait dire qu'on était sur la première boucle pour pas que les danseurs se trompent. Donc c'est pas là qu'on va avoir le changement puisqu'on est sur la première boucle mais c'est deux fois la même partition qui se répète. Donc ça, je l'enseigne à mes élèves carnaval. Et donc laisser rouler, on est sur la première boucle et après, deuxième boucle s'enchaîne et là, tu peux y aller, tu as le changement à la fin de la deuxième boucle. Mais le laisser rouler avait une signification précise que les gens qui l'ont repris n'ont pas compris. Même dans la musique guyanaise, il y a des mathématiques, il y a des devoirs. Oui, monsieur. Ça tombe bien c'est la rentrée. Allez, changement de décor. Karine Bichard a donc dès ce samedi 6h ? 8h ? Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, rediffusion l'après-midi. Ceux qui ne sont pas réveillés à 6h du matin avant le soleil. Comme moi, par exemple. Voilà. La rediffusion de 17h à 19h. Et voilà. Et bientôt sur la chaîne YouTube également, MoNews TV. Bon, le rendez-vous est pris après-demain donc. C'est ça. Et pour ce week-end, c'est quoi le programme dès samedi ? Dès ce soir, tu veux dire. Ouais, on va parler de dès ce soir. Mais c'est quoi le thème ? T'as des invités ou pas ce week-end ? Alors déjà, ce week-end, je vais commencer par expliquer de quoi il s'agit. Donc je vais introduire l'émission, donc je serai en solo et le lendemain, je vais recevoir un artiste, effectivement, un chanteur que vous avez beaucoup connu dans Carnivore qui s'appelle Stéphane Simonard. Il fait également du zouk, du reggae et d'autres styles musicaux. Mais là, on va vraiment parler de la BMG et de ses influences à lui. Qui a fait une jolie chanson que... Ah non, c'est plutôt Michel, pardon, je confonds de Simonard. Il y a Stéphane et Michel. Tout à fait. Michel, c'est autre chose. Parce que Michel, lui, il a chanté Votipéi. Il y a une chanson que j'apprécie beaucoup, c'est ça. Toi qui aimes bien, casser le corps. Avec Sylvie Joseph. Mais c'est Stéphane qui chante. Michel Simonard. Non, non. C'est Stéphane Simonard qui chante. Sylvie Joseph. Je t'ai dit que c'est Stéphane Simonard qui chante. C'est sûr. Il me l'a amené. Shazamle, tu verras. Il me l'a amené. Ah ouais ? Il me l'a amené. C'est un Simonard en tout cas. Soit Michel, soit Stéphane. Si tu dis que c'est Stéphane, je... Ok, très bien. Espérons que ça soit bien Stéphane. Parce que si Michel nous écoute, il va t'appeler Karine. En tout cas, moi, j'aime bien cette chanson Amoutipéi. Une chanson que je dédie à JP. JP amoureux de la musique aussi. JP Basile. Il est en train de prendre son petit-déj' maintenant. Il s'est fait de l'évée. 12h24. Non, je plaisante. Il se réveille très tôt. Allez Karine, changement de décor. On y va. Alors, je change d'instru. Aïe. Attends, je change d'instru. Je change de décor. On va démarrer par le blind test. Je te dis, tu me dis que c'est lui qui chante et le nom de la chanson, c'est ça. Sinon, tu peux juste me donner le titre de la musique ou le nom de l'artiste. On fait comme ça ? On démarre ? Ça va être catastrophique. J'assume. Ronté par Atchouemoun. Cinq titres. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, mes invités depuis lundi, ils n'ont pas été fameux. Donc, tu es excusé si pour toi, c'est pareil. J'avoue. Allez, on démarre par le premier extrait. Est-ce que tu es prête ? Vas-y. Are you prête ? You are prête ou you are prête ? Moi, j'apparais. Toj'apparais, un bain roulos. Voici le premier titre. Mon Dieu, Francky Vincent. Alors, c'est laquelle, Francky Vincent, celle-là ? Tu es ma métisse ivoirienne. À moi. Ça fait le tour de la France. Oui, c'est Francky Vincent. Quand il s'était calmé, oui. Francky Vincent, oui. Oui. Mais c'est quoi le titre ? C'est ça. Il le dit dans la chanson au début. Bien sûr. Il a dit Virginie. À l'envers, ça fait Nijivir. C'est le titre. Voilà. C'est bon, on s'est trouvé. Allez, on reste au pays et cette fois-ci, c'est avec un titre très connu. D'ailleurs, il était mon invité pendant ses vacances. J'ai failli dire ce moment. Tu connais, obligé. C'est un joli instrument. J'aime beaucoup cette chanson. 96-97. On n'est pas là. j'aime beaucoup cette chanson. Oui, très connue. Et pareil, c'est un artiste tellement talentueux qui connaît la musique. Pas Lexius. Pas Monsieur Kupra. Non, c'est pas lui. Alex Kupra. Non, c'est pas lui. J'adorais ce morceau. C'est vrai qu'il y a un petit air de Lexius, mais c'est pas Lexius. Son influence est évidente. Tu connais cet artiste. Mais je sais. Langouchard ? Langoutatou ? Musica douce, douce, déjà t'as la réponse, t'as le titre. Douce, douce, c'est la réponse douce, douce. Mais je ne me rappelle plus du nom. Il s'agit de Guy Rémi. Guy Rémi, voilà. Très bon musicien. D'où les instru derrière. La petite histoire, il était en Martinique et il se baladait sur le front de mer, c'est les Savannes, ça s'appelle la Savane. Et en fait, il a rencontré un tambouillin, il a tellement kiffé ce qu'il faisait le tambouillin, il a dit au tambouillin, viens avec moi en mon studio, je veux que tu veux juste que tu viennes jouer là. le fameux... Ça là. Il a amené le musicien qui est en train de se chauffer sur la Savane et puis, il a enregistré cette partition, il lui a dit tiens, un billet. C'est super joli. Voilà. C'était la petite histoire, il m'a dit ça, c'est vraiment un truc coup de cœur, il a eu sur le coup. Il a amené le gars au studio, le gars était tellement content parce qu'il n'avait jamais ré dans ce studio de sa vie et pour le coup, c'est resté. C'est un des tubes de la Guyane qu'on a précisé. Guy Rémi, je t'accorde la bonne réponse, T'as trouvé le titre Bon là Attention les amis Changement de décor Mais là je pense qu'elle va trouver Direct Il faut que je l'aime Tu es ok ? On recommence Alors Ça C'est l'ouverture en fait Du dancing Là c'est là que Le maître de somme dit Entrez chers amis C'est ça On va rouler jusqu'à demain Ça ça doit être la version des mécènes ça Non 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 C'est pas les mécènes qui vont être Cette version là Non Ah non c'est la version d'avant Parce qu'ils l'ont modifié Comment il s'appelle Ton Max là Max Ramsey Qui a écrit ça là je crois Et quand tu grimpes sur un cocotier Tu vas boire de Glococo Glococo C'est Glococo Qui a fait cette version là C'est Glococo Ah Parce qu'ils sont restés quand même Très Très antillais Bon t'as pas le nom de Tu en parlais tout à l'heure T-Balcon T-Balcon C'est pas Non Stelio en fait Son T-Balcon A été remanié un paquet de fois Bah oui j'imagine Mais Stelio Il a appris la musique en Guyane Donc tout ce qu'il a Mis En studio en France La première big in au monde C'est lui qui l'a enregistré Ont des influences guyanaises C'est pas juste un martiniquais C'est pas vrai Le gars il est arrivé Il avait 13 ans Il a commencé à bosser la musique A 15 ans Il est rentré d'Anti-Balcon Et il y a fait 20 ans Pendant 20 ans Il a appris Il a compris Il était pas clarinettiste Clarinettiste Il était flûtiste Parce qu'ils étaient pauvres en fait Et il a appris la clarinette Ils lui ont enseigné tout ça Et il a évolué Compris la musique En Guyane Avec tout type d'influence Et bien dis donc Bon en tout cas c'est pas trouvé Non t'as pas trouvé C'est la version de Lococo Alors je t'avoue Elle est très anti-aise Très 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 anti-aise C'était un extrait piège Parce que c'est tellement Ça fait partie du patrimoine Finalement C'est pas ça Cette sonorité en tout cas La sonorité en fait Ils l'ont pas guyanisé encore Le son initial Ça c'est la version anti-aise Clairement La version anti-aise Oui c'est la rythmique anti-aise Et c'est la rythmique Ça c'est cette façon de taper Mais c'est pas unique Les notes Tu l'entends en Guadeloupe Ce que je voulais dire C'est que c'est pas C'est pas un titre Il y en a eu plusieurs en fait Plusieurs déclinaisons Il y a eu énormément de déclinaisons Et c'était l'ouverture Du bal paré masqué C'est ça Pendant bien longtemps En hommage à Tibalcon Et à Stelio Qui a gravé La première big in au monde En France En 1931 Encore deux extraits Mais juste avant Non 1931 Deux extraits Mais juste avant On va prendre une petite pause Information avec nos confrères De la rédaction MoNews Radio L'info sur MoNews Radio Nancy Lafine Bonjour Bonjour à tous A la une de votre info locale De cette mi-journée C'est une macabre découverte Qui a été faite sur la route de Caux Hier après-midi Un corps sans vie A été retrouvé Près du cancaïment La victime Un jeune homme D'une trentaine d'années Aurait été tué Par plusieurs balles Une enquête A immédiatement été ouverte Pour éclaircir cette affaire Autre fait d'hiver Mais cette fois Du côté de l'Ouest Ce mercredi En fin d'après-midi Deux individus armés Ont fait irruption Dans le magasin King Mobile A Saint-Laurent Situé juste en face De la gendarmerie Leur plan audacieux A rapidement échoué Car ils ont été mis en fuite Par l'employé De la boutique Dans leur fuite désordonnée Poursuivie par ce même employé Les braqueurs Ont abandonné Leur engin électrique Avant de s'enfuir à pied Des coups de feu Ont été tirés Durant la course poursuite Les forces de l'ordre Rapidement sur place Ont immédiatement Sécurisé la zone Et recueillis des témoignages L'enquête Est actuellement en cours 81 kg de cocaïne Saisis en août A l'aéroport De Félix-Éboué C'est le dernier bilan Établi par la police nationale De Guyane Pas moins de 69 mules Toutes en partance Pour l'Hexagone Ont été interceptées Lors du 100% contrôle Effectué par la police Sous-Frontières et la douane La valeur de cette saisie Est estimée à plus de 5,7 millions d'euros Pour rappel En juillet 112 kg de cocaïne Avait été confisqué Causant une perte Encore plus importante Évaluée à 7,8 millions d'euros Dans l'actualité spatiale Le 24e et dernier vol Du lanceur Vega S'est achevé Avec succès Hier soir A 22h50 Heure locale La fusée s'était lancée Depuis le centre spatial Guyanais A Kourou En portant avec elle Le satellite Sentinelle 2C Dédié à l'observation De la Terre La mission D'une durée totale De 57 minutes Et 27 secondes A permis de placer Le satellite en orbite A une altitude De près de 700 kilomètres Après ce vol Vega sera remplacé Par Vega C Dont le premier vol Est prévu Avant la fin De l'année 2024 C'est une nouvelle Qui devrait en ravir Plus d'un La poste Mandela Est de nouveau ouverte Pour rappel Depuis plusieurs semaines Le bureau de poste Situé sur le boulevard Mandela à Cayenne Ainsi que celui De la Dix-Grand-Jean A été fermé Notamment à la suite De l'agression D'une chargée clientèle Le 22 juillet dernier En raison de ses Incivilités récurrentes La direction En concertation Avec le personnel A revu L'agencement De l'espace commercial Afin d'assurer La sécurité Du personnel Et une meilleure Prise en charge De la clientèle Depuis hier Les clients Peuvent de nouveau Se rendre au bureau De poste Mandela Pour y effectuer Toutes les opérations Quant au bureau De poste De la Dix-Grand-Jean Il a rouvert ses portes Depuis le 6 août dernier C'est tout Pour l'information locale De cette mi-journée Je vous souhaite A toutes et à tous Un très bon appétit Il est 12h34 Donc il faut s'organiser A tous les parents Je crois que c'est A partir du 12h Pour certains établissements Et d'autres C'est dans deux mois C'est compliqué Au petit bonheur la chance Alors c'est rigolo C'est rigolo Oui et non Quand ça touche C'est moins rigolo Mais quand tu te dis Que pendant les vacances Il ne se passe rien Mais c'est quand Arrive la rentrée C'est à dire Une semaine avant Quand on voit Que tout le monde Se précipite Il faut nettoyer Il faut arranger les tables Les portes Il y a un trou Ah il faut boucher le trou C'est dommage Bon bref On ne va pas refaire le monde Mais c'est quand même Important de le dire Alors on prend On prend le micro de la radio Pour voir Si ça atteint quelqu'un Ou touche quelqu'un Dans son coeur Et il va dire C'est vrai Il a raison quand même Ouh là là Il faut changer les choses Je ne prends pas cheval De batailler à la fois Karine Bicharab Nijivir Ok t'as trouvé Giremi Le nom Mais le titre oui Dlococo Bon allez On va dire que là C'était un petit peu Voilà C'était la question piège Etc On y va pour le troisième extrait Quatrième pardon T'entends La sonorité derrière Qui chante Qui chante Alors je ne te demande pas forcément le nom de la chanteuse Vu que c'est un groupe Et c'est plutôt le groupe qui te référencie Alors ça c'est l'époque de Malavoie Et c'est Comment elle s'appelle C'était C'était pas Expérience 7 C'était C'est les anciennes mazurkas De la deuxième génération En fait Modernisées par Malavoie Et on a eu toute une vague Malavoie, Expérience 7 Et l'autre là Indispensable Ça c'est le genre de morceau Que tu peux retrouver en début de soirée du GPK Je peux t'aider un petit peu Il y a créole dans le mot Dans le nom Taxi créole Taxi créole Merci Malgré tout le titre Ah tu t'imagines déjà danser dessus Taxi créole qui a fait les KU A l'époque où j'étais étudiante il y a 30 ans Ah en connaissant l'âge J'ai 50 balais mes gars Allez là Bon allez on va aller plus dans le commercial Histoire de Voilà on a fait un peu tous les gens On a essayé en tout cas T'as trouvé 2 sur 4 pour l'instant C'est ça Ah non oui Bon je t'ai aidé Bon t'as trouvé Taxi Je t'accorde quand même une moitié On y va ça incontournable aussi Il y a un bruit de plage au début je crois Ah non il n'y a pas la plage Ça c'est pas si tout Sérieux ? T'as trouvé ça comme ça ? Il a été décliné en compas Il a été décliné en bachata Il a été décliné dans le monde entier En même temps en Megatube Je crois que c'est l'un des premiers titres Qui a atteint le milliard Enfin un des titres latino Le milliard de vues sur Youtube Rappelle toi C'est un reggaeton en fait Reggaeton avec Daddy Yankee Et l'artiste qui chante c'est ? Le fils d'un grand crooner Ah non c'est pas Enrique et Iglesias Il y a Enrique et Iglesias Ils sont trois Non ils sont deux Sur celui-là ils sont deux Sur la version officielle Après il y a peut-être eu des remixes Mais la version officielle il y en a deux Il y a Daddy Yankee et C'est pas Enrique et Iglesias C'est l'autre Je sais plus Louis Fancy Louis Fancy d'accord Voilà C'est des portoriciens je crois Il me semblait que j'avais une version avec Enrique et Iglesias aussi Peut-être hein Après ils ont fait des remixes Peut-être que je me trompe Il y a une version avec J.N.A. King Non je ne sais pas Mission en toute sauce Allez Mais la version carrémi est magnifique Je t'en ai bien tiré par rapport à tous mes invités Que j'ai eu depuis lundi Ça va ça va T'as quand même On va dire t'as 3 sur 5 2,5 sur 5 Allez on revient sur notre changement de décor Bon blind test c'est terminé Changement Changement Ça c'était original ça Changement Salut Théo Il était bon mon dieu Pourquoi il a arrêté Reprend Théo Mais il chante Mais c'est toujours là Il chante Et il chante Biggie de Mazurka Il chante de la BMG entre autres Avec un groupe Avec quelle voix Parce que c'est un imitateur Il emprunte des voix Ah il part en crooner Très rapidement J'avoue que Théo Il aime beaucoup faire Les petits boleros Slow créole En reprenant des musiques Métropolitaines Pour en faire Pour y mettre des sonorités Je sais pas où il est en ce moment Mais s'il entend Biip dans ses oreilles C'est qu'on parle de lui Je crois que c'est Cher et Groupe Cher et Groupe Cher et Groupe Il y a Cher et Bonne Il y a Cher et Groupe C'est ça Cher et Groupe Cher et Groupe Bon voilà C'était juste pour rendre hommage A notre ami Théo Changement Changement Nous avons changé Et là nous allons passer A où sont mes petites questions Des questions simples Ne t'inquiète pas Des questions C'est histoire de voir Si tu t'en gardes un peu De temps en temps Je sais que tu t'occupes D'un chenil Des chiens dansés Très occupé Très 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 Est-ce que tu as le temps Alors comment il s'appelle Le monsieur Déjà je vais mettre une musique Pour illustrer un petit peu Donc la première Voilà Question Je parle pas de la chaîne Oui La chaîne de télévision Allez Question Numéro Une Alors Est-ce que t'es prête Va Il faut que je trouve ma feuille Elle est où ma feuille D'accord Après tu peux commencer Par la question 3 C'est comme tu veux C'est cette façon D'ordonner les choses Franchement Je commence par la deuxième question Moi d'accord Tu connais sans doute Le groupe les Beatles Oui Ok Les Beatles Ils sont originaires De quelle ville D'Angleterre D'Angleterre Ouais Oh là là Manchester Pas Manchester Manchester Winchester Ils sont pas londoniens Les Beatles Non Ils venaient d'un truc À côté Ouais Je te l'accord Mais Je ne sais plus C'est quoi le nom Les villes anglaises Je sais pas Il y en a quand même De très connues Tu connais quoi Comme ville Très connue D'Angleterre D'Angleterre Moi je ferais pas tout Edmont Après Non Non Franchement Je ne sais pas Liverpool Ah Liverpool Oui D'ailleurs Ils ont un monument Qui a été Ils ont leur propre monument Eux ils ont leur monument C'est les Beatles C'est pas Bernard Anglis Mais Bernard Anglis Doit avoir son nom Let it be Let it be Tu écoutais ça à l'époque ou pas ? Quand t'étais lundi ? J'étais un peu obligée d'écouter Tout le monde l'écoutait Je veux dire Ça passait Que tu le veuilles ou non Non mais j'aimais bien Non 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 Franchement Ils ont eu de très très bons morceaux Et j'ai jamais été fermée Moi tu regardes ma playlist Elle part dans tous les sens J'ai même de l'opéra dedans J'adore l'opéra Alto Soprano J'aime le rock J'aime Beaucoup de choses en fait Imagine aussi avec John Lennon Oui Que j'aime beaucoup Des chansons qui ont été reprises Reprises, reprises, reprises Mais ces gens là Vivent de la musique Ils ont suffisamment de public Et on les enferme pas Pour qu'ils puissent Ne faire que ça Toute la journée C'est leur métier Et je veux qu'on ait des artistes Dont c'est le métier en viviane Pour l'instant ça n'existe pas Ça va arriver Voilà on croise les doigts Ah je bosse dessus On est confiant Ah les gars je bosse Allez les amis On continue Deuxième question Combien de faces Un cube possède-t-il ? Est-ce que tu peux me dire Un cube Un cube Combien de faces il y a ? Six Ouais Ok C'est un carré Un carré fois quatre Fois six Un, deux, trois, quatre Non tu as les quatre faces Fois six Fois les deux latérales Ok Donc composé de six faces carrées De douze arrêtes Et de six sommets Donc c'est bien ça Je t'accorde la six Six faces Six oui Voilà Un cube Un cube c'est un carré Un carré en 3D C'est ça Bonne réponse Allez Ah c'était la question ? Ouais c'était Ah T'as vu t'as répondu Tac au tac Pap ap Nicosie est la capitale de Quel pays ? Nicosie Alors est-ce que c'est Nicosie ou Nicosie ? C'est un S-I-E Nicosie C'est la petite île Grèce Non Ah Ça te parle en tout cas C'est à côté là Là tu revois tes vieux cours De géographie là Oui les dieux grecs Nicosie Ah Capitale de quel pays ? J'avais sur le bout de la langue Je l'ai perdu Ouais C'est à côté Les Malts Les Grèces C'est dans ces zones là C'est un pays du Moyen-Orient en tout cas Nicosie Dans la mer Méditerranée C'est ça ? Ouais Euh Une île Qui fait sa capitale Oui C'est divisé en deux Ça va pas m'aider C'est le nom que je cherche Je sais tout ça Ouais ouais Le nord étant placé sous domination turque Les plages et les terres champettes Ils sont juste en face De la Turquie Donc c'est normal C'est la petite île qui est en face Mon frère a été faire la plongée Et c'est une république Une république de De Chypre Chypre voilà Chypre C'est ça Voilà Bon allez On continue Quelle figure de style ? Attention les amis Ça peut peut-être être sympa Voilà Si vous avez Quand vous aurez la réponse Si vous avez la réponse Tant mieux Quelle est la figure de style Qui consiste à en dire De moins Pour en exprimer davantage C'est à dire Tu dis très peu de choses Mais ça veut tout dire en fait Quelle est cette figure de style ? Tu contractes un truc Un résumé Contraction Je sais pas D'ailleurs il y a dans Enfin T'as peut-être fait un peu de poésie J'imagine L'expression Le site de Corneille Exemple Le slam Une citation de Chimène Qui dit à Rodrigue Va Je ne te hais point L'oxymore oppose deux mots L'un à côté de l'autre Et l'anaphore Alors je me comprends Mais enfin voilà C'est des mots un peu techniques Et la répétition d'un mot Groupe deux mots En début de phrase C'est pour dire en fait Quelque chose est sans contraire D'accord Genre va Casse-toi Je ne te hais point Je sais pas Une imposition Une Alors je me suis dit Mais Yvon J'ai changé ça Et en fait Dans beaucoup de discussions Tu retrouves beaucoup Cette figure de style Qui s'appelle la litote La litote La litote La litote D'accord Voilà Donc Retrouvez R'ouvrez vos cahiers de grammaire Pour ceux qui écoutent là C'est bien la litote Qui emploie des termes atténués Pour exprimer davantage Tu vois J'en dis pas beaucoup Mais ça veut tellement dire des trucs Tu vois Ça veut dire C'est des mots simples Mais puissants La litote Bref C'est bon à savoir Tu vas dans une discussion Tu sais ce que c'est que la litote Tu vois le délire Alors voilà Tu connais forcément Le roi d'Agobert Le roi t'as entendu parler Du roi d'Agobert D'où vient cette légende Du roi d'Agobert Apparemment c'est une légende Qui est basée sur des ferrets Elle a un roi Qui vraiment était très gauche Très maladroit Et Mais il était juste étourdi Quel siècle ? Ah là ça doit Ça doit dater Est-ce qu'on est avant Le 10ème siècle ? 8ème peut-être J'en serais Un truc comme ça On n'est pas loin 7ème siècle 7ème Ouais Alors effectivement Donc c'est dans l'histoire C'est le roi d'Agobert Qui régnait sur les francs Au 7ème siècle Un bon vivant Et loin d'être un tyran Donc c'est un roi cool quoi C'était un roi Comme tu disais C'est juste étourdi Mais beaucoup de gens Très intelligents sont étourdis Parce que leur tête Est sur trop de choses En même temps Ils ont trop de fichiers Ouverts en même temps C'est clair Et des fois ça bug C'est ça Il était même très populaire Avant la révolution française Les sans-culottes A inventé la cantine Le bon roi d'Agobert Pour se moquer de Louis Louis XVI Sans risquer d'aller en prison C'était une manière de dire Ah le roi d'Agobert C'est en référence Parce que c'est un roi Un petit peu Un peu de tébé Sur les bords La consanguinité Donc c'est ça La légende du roi d'Agobert Donc c'est un peu péjoratif Parce que bon C'est un roi Un bord vivant Certes pas de tyran Mais un petit peu Un niais Bon une petite dernière Pour la route Il y a 300 millions d'années Tous les continents Était rassemblés En un unique territoire Et comment ça plaît-il ? L'apogée 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 Tu y es presque Ça fait un peu Nom de maladie ça Tout le monde Sur le même bateau 300 millions d'années Tu y es presque Pongée 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 Et il y a 200 millions d'années Ça veut dire que S'il n'y avait pas eu Cette fracture-là On serait encore là Voisin Et l'awaradonde Voilà Donc c'est grâce Grâce On peut dire grâce Parce que c'est comme ça Que nous on a quand même Cet héritage Mais il y a 200 millions d'années Pour info Ce continent Qui en faisait qu'un Finalement L'apogée Alors c'est guée ou gée ? L'apongée je crois L'apongée Et bien 200 millions d'années C'est dissocié Une partie septentrionale Donc continent Alors qu'on connait La carte du monde Et voilà Donc ça s'appelle Qui s'appellera La l'aurasie Et une partie méridionale Qui se nommera Le Pas le Wakanda Le Gondwana Ah ça je savais pas Ouais Bah écoute C'est comme ça Qu'on s'informe Ça sert aussi à sa internet Non des plaises aux jeunes Qui préfèrent aller sur Les Youtube Les Scrolls Les TikTok Voilà Bon il en faut pour tous les goûts Moi j'ai découvert Instagram Il y a deux semaines Mon dieu C'est ce truc C'est compliqué Et c'est dur à le dire Mais Mais j'étais obligé D'ouvrir un Instagram Pour le GPK Il y a un moment C'est la vraie vie C'est devenu Notre réalité en fait C'est fou Karine Bichara Écoute Merci d'avoir répondu A cette invitation C'était un plaisir 11h-13h On a passé quasiment Toutes les missions ensemble Mais on a découvert Beaucoup de choses Et il y a encore Plein de choses Et ce soir Exceptionnellement Dis-nous ce soir Rendez-vous Avec un Sommes en pause J'anime un karaoké Sur la route de Montabot Mais un karaoké Un peu givré Donc moi je veux voir Des gens venir s'amuser Des enfants Qui braillent dans le micro Mais bien sûr À partir de 20h En plus c'est un restaurant Il y a des cocktails Il y a ce que vous voulez Mais venez Franchement En esprit Bon enfant On aime écouter Les grands chanteurs Mais moi je veux Des gens nature Qui rigolent Je veux les chevaliers Du Zodiac Je veux les Mais oui On veut des chevaliers Du Zodiac ce soir Venez avec votre armure Oui Ah mais il y a Beaucoup de chansons Ben oui Forcément Et c'est sur la route De Montabot C'est l'ouverture Un restaurant Qui vient de changer De propriétaire Et qui est en ouverture Avant il s'appelait Le resto du coin Et maintenant Il s'appelle La bonne adresse Juste à côté De la cité grande S'il n'y a plus de place Sur le parking Vous pouvez vous garer Sur le parking Express Market à côté Voilà donc Ce soir à 20h Venez chanter Et vous en Pardon ? Dis pas loin de Cinarama D'accord Placement de produit Pop Bien joué Même si on gagnerait dedans Voilà Donc venez ce soir 20h 20h Voilà Venez manger Un petit morceau Tranquille Si vous êtes fan du karaoké Et que vous cherchez Des bonnes adresses Et bien c'en est une L'ancien resto du coin Ça s'appelle comment maintenant ? Ça s'appelle la bonne adresse La bonne adresse Là maintenant Tu as la bonne adresse Ah bah écoutez Il y a eu le resto du coin Et maintenant c'est la bonne adresse Et ça reste une bonne adresse Quoi qu'il arrive On salue les patrons Voilà qui sont là Et qui vont vous accueillir Bien sûr Au vert depuis quand du coup Cette nouvelle Mardi Depuis ce mardi là Ah c'est tout neuf Deux jours Mais oui Ah ouais Donc ok Même décor au fond ? Même décor oui Tout à fait Même décor Après c'était déjà bien Donc tant mieux Karine Michara On y mange bien Ce soir rendez-vous Et puis samedi A l'antenne Mon news Et puis voilà 6h-8h Et pour les couches Tard 17h-19h Pour les lèvres tard Pour les gens comme JP Non je plaisante Allez on te fait plein de bises Et puis Entraîne-toi Pour les prochains blind tests Oui 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 Merci les amis